Salut ! C'est Damien pour les guides Fujifilm. Aujourd'hui, on continue la série comment obtenir le meilleur piqué sur vos objectifs. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui concerne la plupart d'entre vous puisqu'on va traiter du XC1650 f3.5 à 5.6. C'est un objectif qui est vendu en kit avec tous les boîtiers Fujifilm. Donc, c'est l'objectif entrée de gamme. Justement, on va voir à quelle ouverture cet objectif-là est optimal et quel est le piqué qu'on peut obtenir et quelle est la différence de piqué par rapport aux objectifs plus chers. Pour cet objectif-là, la distance de focus est toujours de 30 cm. C'est exactement la même que pour les autres objectifs. Le rapport de grossissement est identique, donc aucune différence par rapport aux autres objectifs. Sur cet objectif-là, à grand angle, donc au 16 mm ou au 23 mm, vous avez la meilleure ouverture à 5.6. Donc, cela correspond à peu près au standard de chez Fujifilm. 5.6, c'est souvent la meilleure ouverture. Par contre, au-delà de 23 mm, au 35 mm et au 50 mm, vous êtes obligé d'ouvrir à 8 pour avoir la meilleure ouverture. Et là, c'est là où effectivement, on a une différence d'à peu près 1 à 2 stops selon l'objectif que vous auriez pu acheter chez Fujifilm. Puisque le piqué maximal est atteint à seulement 8 alors qu'on arrive à le trouver des 4 pour les meilleurs objectifs et à 5.6 en moyenne. En termes de piqué pur, le score maximal de cet objectif est de 2883 points. Donc, il est atteint au 23 mm à 5.6. Donc, c'est un piqué qui le place bien en-dessous de ce que c'est faire de mieux Fujifilm. Puisque là, par exemple, par rapport au dernier comparatif, donc je suis toujours dans la gamme des Zooma, on ne parle pas des focales fixes qui sont encore au-dessus. Le meilleur piqué jusqu'à maintenant, à focale équivalente, c'était 3134 points. Donc, on voit qu'on a à peu près 300 points d'écart. 300 points d'écart, c'est à peu près 10 %. Donc, on peut dire qu'en gros, le piqué de cet objectif est 10 % inférieur au piqué qu'on aurait pu atteindre avec un objectif haut de gamme. On ne l'appellera pas un cul-de-bouteille, c'est tout sauf un cul-de-bouteille. C'est un excellent objectif. Juste, il faut admettre que son piqué est un tout petit peu inférieur, mais cela ne changera pas vos photos puisque vos photos, c'est vous qui les faites avec votre appareil. Et ce n'est pas votre objectif qui va vous permettre de faire plus ou moins des belles photos. Voilà ! Alors, retenez cela, 5.6 si vous êtes au grand-angle donc à 16 ou 23. Par contre, dès que vous passez 16 ou 23, vous êtes obligé à ouvrir à 8 pour avoir un bon piqué. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Les guides Fujifilm vous aident à utiliser vos boîtiers. Si vous avez des questions ou des commentaires, cela se passe en dessous de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut !